contact défunt le jeudi 31 janvier 2017 et on va dire magali puisque c'est magali qui a fait la demande je ne connais pas votre nom c'est comment votre nom madame marianie marie n'est même pas le nom de famille c'est pas juste le prénom marianie d'accord allez on y va alors on m'avait donné deux photos d'accord on a l'impression que c'est un mariage un mariage mais on a l'impression que vous savez cette personne là c'est quelqu'un qui qui aime ce vous savez l'élégance aussi qui aime se présenter être bien habillé oui tout assorti le petit sac tout ça il fallait que tout soit assorti c'est votre moment marie oui c'est votre moment c'est qu'on est en train de me dire d'accord cette personne vous êtes près de l'eau aujourd'hui mais cette personne on a l'impression qu'elle a pas forcément toujours habité près de l'eau d'accord vous confirmez ça alors je sais pas si on a l'impression on me montre la france mais on me montre on a l'impression on a l'impression le milieu de la france vous voyez en dessous de paris il ya quelque chose lié avec elle ou par rapport à cet homme qui est qui est là par la faute au niveau de cet homme parce que j'ai quand même deux personnes qui sont là au niveau de la photo d'accord oui alors alors on va commencer avec j'ai pris que la photo de votre maman en fait d'accord alors par rapport à elle ce que je ressens c'est je veux dire on a l'impression qu'elle a souvent des vertiges vous savez qu'elle a souvent je veux dire des problèmes d'oreilles aussi d'accord on a l'impression que c'est le vent la dérange d'accord tout ce qui est le vent en fait là où elle vivait il y avait souvent du vent des rafales de vent parce que ce qu'on est en train de me montrer des rafales de vent d'accord c'est vous magali qui allez parler plus j'ai l'impression oui oui il ya quand même je veux dire c'est quand même une personne qui a qui a donné ce qu'elle ce qu'il fallait à ses enfants vous voyez d'accord on me montre ça c'est quelqu'un qui je veux dire alors elle a quand même un côté je veux dire vous savez quelqu'un qui prie d'accord et puis elle a un côté aussi quelqu'un qui peut être des fois renfermé sur sur elle même d'accord ne pas forcément se dévoiler sur les choses d'accord je vais quand même vous demander son prénom c'est comment son prénom et anne-marie elle me donnait marie mais bon voilà c'est anne-marie et maman c'est marie annick d'accord parce qu'elle me montrait marie et donc voilà alors on a l'impression que la vie n'a pas été facile pour elle d'accord on me montre ça on a l'impression qu'elle a vécu cette deuxième guerre mondiale aussi d'accord on me montre ça aussi ça fait un bon moment qu'elle est partie aussi d'accord ça fait un bon moment qu'elle est partie elle n'est pas encore présente on est en train de me dire d'accord elle n'est pas là mais ce qu'on est en train de me dire c'est des des choses sur elle elle va certainement arriver d'accord c'est une femme qui a souffert de la guerre d'accord on a l'impression que toutes ces valeurs je veux dire comme si elle n'avait pas pu protéger certaines choses vous voyez ça n'a pas été facile aussi pour au niveau de son enfance on est en train de me dire d'accord elle n'a pas une vie facile on a l'impression qu'elle travaille qu'elle est constamment en train de travailler oui qu'elle a eu une vie de travail durant vous voyez on me montre aussi qu'elle a qu'elle avait souvent des soucis en fin de vie de dos de problèmes de dos tout ce qui était lié au dos elle on a l'impression qu'elle s'est courbée aussi avec le temps d'accord les soucis au niveau du dos vous voyez elle a c'est une princesse quand même d'accord vous le ressemblez beaucoup magali sur certaines choses on me dit d'accord il ya une partie de vous il ya une partie que c'est votre soeur carol caroline d'accord carol une partie une partie on est en train de me dire c'est magali une partie une partie c'est carola d'accord on a l'impression aussi qu'elle vous a eu jeune madame d'accord qu'elle vous a eu jeune je vous avez elle a été jeune maman tout de suite d'accord comme si ben alors on me montre 21 22 ans est ce que c'est est ce que vous confirmez ou pas non non elle est elle est mais elle est en fait je vais vous dire en fait maman elle a perdu sa maman à la naissance d'accord d'accord qu'est ce qui est arrivé alors pour vous à vos 20 ans 21 ans vous vous êtes marié vous maman oui d'accord alors elle est liée à cette date alors d'accord elle montre ben c'est comme si elle même revivait son mariage d'accord à travers vous elle en d'accord elle est déjà là ça y est on a l'impression qu'anne-marie elle elle vous a suivi en fait d'accord elle ne vous a jamais laissé tomber elle est en train de me dire elle a insisté vous savez son mariage pour elle a été important mais elle est en train de me montrer que ton mariage votre mariage elle dit elle est en train de me dire ton mariage a été important pour moi d'accord elle a une une fragilité au niveau de la santé elle me dit d'accord elle avait une certaine fragilité au niveau de sa santé aussi d'accord elle est partie elle vous a mis au monde mais on a l'impression que ça a été compliqué elle me dit d'accord ça a été difficile elle a rien compris elle me dit d'accord d'accord elle me montre qu'elle avait souvent des vertiges vous voyez comme si le vent l'avait rangé elle a une fragilité aussi au niveau des eaux elle me dit d'accord comme si le froid je veux dire comme si elle avait manqué de vitamines comme si elle avait manqué de choses je veux dire pas forcément au niveau du mariage après mais comme si elle avait manqué de vitamines vous savez de choses qui puissent la comment dire solidifier son corps d'accord elle me dit cette guerre nous a foutu tous en l'air c'est quelqu'un qui a quand même je veux dire elle est c'est quelqu'un qui a qui parle correctement elle a un français assez soutenu vous voyez elle parle calmement elle fait les choses calmement faut pas l'apprécier après c'est une enfant qui a été souvent sollicité et du coup quand elle s'est mariée elle prenait plus son temps de faire les choses d'accord alors c'est très important elle montre la vie de femme dans vous voyez que ce soit pour vous marie et annick mais aussi pour vos filles vous voyez comme si elle suivait aussi votre vos filles aussi d'accord elle aurait aimé être infirmière elle me dit d'accord vous voyez elle aurait aimé soigner elle aurait aimé soigner être infirmière ça l'avait eu les moyens elle me dit d'accord c'est quelqu'un qui aurait aimé je veux dire aller à l'école apprendre elle a une soif de connaissance elle me dit d'accord et elle n'a pas eu cette chance elle me dit elle pensait que avec ce mariage avec les enfants elle aurait pu avoir je veux dire cette possibilité de je veux dire de faire des études elle me dit d'accord elle est fière de vous elle est en train de me dire qu'elle est fière de ses petits enfants d'accord de la réalisation de ses petits enfants et elle aussi fière de vous marie d'accord je vais dire marie parce que c'est comme ça qu'elle vous appelle ma petite marie elle dit ma petite marie chérie que je n'ai pas pu que je n'ai pas eu la chance de porter elle dit aussi longtemps mais elle de l'autre côté elle est en train de me dire vous l'avez souvent cherché elle me dit d'accord et elle est en train de me dire qu'elle a toujours été près près de vous vous êtes vous êtes en couple depuis deux ans elle me montre que vous êtes en couple depuis deux trois ans qui vous madame maman oui maman 52 ans d'accord 52 ans d'accord ça fait longtemps alors pourquoi elle me montre il y a deux ans qu'est ce qui s'est passé il y a deux ans pour vous les nez d'or les nez d'or ah d'accord c'est pour ça alors d'accord deux trois ans d'accord c'est ce qu'elle disait deux trois ans et vous avez renouvelé quelque chose alors vous avez renouvelé avec avec cette personne avec votre mari d'accord vous voyez même là elle me dit d'accord elle me dit j'ai j'ai été présent qui c'est Angelo 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 bon chat d'accord elle me dit prend toute la place il prend toute la page je ne peux pas m'asseoir elle dit elle ne peut pas s'asseoir et il prend toute la place Angelo non je sais pas elle dit il prend toute la place je ne peux pas m'asseoir on a d'accord elle me dit ce chat il me voit d'accord ce chat il me voit il éclaire il éclaire il éclaire ce chat gris d'accord il y a un autre chat qui va arriver un petit peu comment oui mais il éclaire d'accord mais pas foncé il éclaire je veux dire il éclaire en tracé quand même oui d'accord d'accord elle est en train de me montrer que ce chat il s'étale souvent vous voyez il prend toute la place elle me dit oui comme si elle ne pouvait pas s'asseoir d'accord on dirait qu'il le fait exprès quand elle arrive il s'étale d'accord elle me montre qu'il s'étale et elle ne peut pas s'asseoir d'accord elle me dit je ne veux pas le déranger il le fait exprès d'accord alors elle n'est pas forcément animaux d'accord elle me montre ça qu'elle n'est pas forcément animale mais cet animal là elle l'a pris à coeur vous voyez voilà ce Angelo elle me dit elle rigole c'est un nom italien elle lui aurait pu lui donner un nom breton elle dit oui c'est ça c'est un nom breton c'est parfait un nom breton voilà c'est ce qu'elle est en train de dire vous voyez elle revient à sa maladie je veux dire en accouchement et tout ça mais vous savez Marie elle va dire Marie parce que c'est le nom qu'elle préfère elle me dit comme vous vous appelez Anne-Marie mais elle préfère Marie vous voyez voilà elle préfère qu'on l'appelle Marie et vous aussi vous savez il y a un lien qui reste de toutes les deux d'accord d'accord elle me montre ça vous voyez elle me montre qu'elle brode elle brodait elle fait quelque chose avec ses mains d'accord je ne sais pas si elle brode quelque chose elle est en train de me montrer qu'elle coud quelque chose ou elle brode avec ses mains vous n'avez pas connaissance de ça Marie ? est-ce qu'elle brodait maman ? ta maman ? d'accord elle me montre qu'elle brode vous savez comme si elle allait broder des je veux dire des choses qu'on met sur une chemise ou sur un pull vous voyez ? elle brode elle est douée qu'elle était complète qu'elle avait des colliers tout ça vous avez dit tout à l'heure voilà en fait c'est important pour elle elle me dit d'avoir les mêmes chaussures ils n'avaient pas beaucoup de choses vous voyez mais elle dit la propreté ça se lave ça se lave bien il faut que ça soit blanc il faut que ça soit blanc d'accord vous êtes un peu comme ça aussi elle dit il faut laver il faut que ça soit blanc il faut que ça soit les culottes il faut que ça soit bien blanc elle dit c'est vrai vous voyez ? elle me montre ça il faut frotter il faut que ça soit blanc vous voyez ? il faut que ça sente bon il faut que ça soit propre et ça vous avez gardé d'elle en fait elle me dit d'accord ? ne pas mélanger le linge mais ne pas mélanger le linge comme les filles elles le font c'est bon c'est Carole ? d'accord qui mélange le linge voilà d'accord ça la fait rire d'accord ? elle a envie de que ce soit un moment de bonheur aussi avec vous avec toutes les trois d'accord ? voilà vous voyez elle est en train de me dire que ça a été une grande tristesse de vous laisser d'accord ? ça a été dur pour elle d'accord ? ça a été dur pour elle elle me montre et en fait cette fragilité qu'elle avait d'accord ? de son corps c'est quand même quelqu'un qui qui est menu vous voyez ? elle me montre quelqu'un de menu comment dire ? ce manque de vitamines ce manque de choses et elle ne sait même pas comment elle a pu vous mettre au monde aussi elle me dit d'accord ? on arrive là entendu ? parce que maman elle n'entend pas d'accord expliquez-moi d'accord elle a du mal à être trop monde voilà elle est en train de me dire qu'elle vomissait beaucoup d'accord ? qu'elle avait du mal aussi à se nourrir en fait vous lui avez pris comment dire cette énergie qu'elle avait mais vous n'êtes pas responsable elle me dit d'accord ? loin de là elle avait du mal à se nourrir elle a une grossesse je veux dire difficile avec ses vomissements et tout ça d'accord ? vous voyez ? elle est toujours en train de tenir son bijou elle fait comme ça elle adore son bijou vous voyez ? elle n'avait pas que ça là c'est une boule qu'elle a mais elle me montre comme une croix ou quelque chose d'accord ? et elle est toujours en train de le toucher c'est son porte-bonheur d'accord ? voilà elle l'enlève le soir d'accord ? pour pas qu'il se casse et elle le met elle le met soigneusement elle est très soignée elle a très peu de choses mais alors c'est soigné d'accord ? elle me dit pas comme dans vos armoires vous avez plein de choses et et elle dit maman elle dit elle dit ma grande fille elle dit ma fille elle dit t'as plein de choses et que tu ne mets pas tu attends quoi de les mettre ? pratiquement il y aurait même l'étiquette encore dessus c'est pas faux d'accord ? elle dit quand est-ce tu attends il n'y a pas d'occasion il faut les mettre elle dit ah c'est vrai il n'y a pas d'occasion il faut les mettre il faut les porter d'accord ? elle dit vous en avez eu de la chance par rapport à nous à nous on rêvait on rêvait des belles tenues en fait elle est en train de me dire d'accord elle me dit nous c'était pas forcément les bijoux qui nous intéressaient bien que j'en portais d'accord ? j'ai été gâtée elle dit d'accord ? par son mari mais elle est en train de me dire c'était surtout d'avoir une belle jupe avec une belle veste un beau chemisier les vêtements elle me dit je regardais quand on avait la possibilité de regarder de voir des belles femmes élégantes c'était ça qui comptait le plus vous voyez ? voilà des belles chaussures à petits talons pas trop elle dit pas trop pour pouvoir marcher hein ? voilà elle est née dans quelle année dans les années 1920 votre maman ? 19... 19... 18 ? 20 ? 21 ? 21 ? 21 ? ah d'accord parce qu'elle me montre 1920 d'accord bon c'est... 21 ? d'accord on n'est pas à un an près parce que les dates elles n'ont plus de notion voilà elle me montre ça elle vous a eu jeune aussi d'accord ? elle me dit je suis tombée tout de suite enceinte voilà voilà vous voyez elle est restée comment dire elle me dit je suis restée vierge jusqu'à mon mariage ah d'accord elle fait elle fait c'était des bisous elle dit d'accord ? mais niette niette elle dit niette le mariage c'est sacré pour elle sérieuse ? sérieuse elle dit le mariage c'était sacré pour elle d'accord ? c'est quelqu'un qui prie beaucoup et elle me dit elle est en train de me dire c'était important pour elle dans sa tête de dire qu'elle était elle n'avait pas envie qu'à un moment donné elle lui donne quelque chose et qu'il fuit d'accord ? bien qu'il n'était pas comme ça mais elle n'avait pas envie elle dit donc il fallait qu'il soit elle dit prisonnier comme ça après c'était normal après de le faire d'accord ? oui oui c'est une très belle femme alors je me demande j'étais en train de lui demander comment elle faisait pour avoir les ondes comme ça sur les cheveux vous savez le fer voilà l'écran comment il faisait l'écran voilà d'accord elle a vécu les années Charleston les années un peu folles mais c'était pas pour elle tout ça elle me dit d'accord ? elle me dit j'admirais ces personnes qui pouvaient comment dire ces femmes qui étaient libres mais c'était trop elle dit qui fumaient tout ça comment elle pouvait voilà c'était pour elle elle me dit j'aimais leur robe j'aimais leur tenue mais comment elle pouvait porter des choses aussi dénudées voilà vous avez des questions à poser Magali ou Marie ou Carole vous avez des questions allez-y là comment 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 qu'est-ce qu'elle fait là actuellement elle rigole elle me dit je vous surveille c'est vrai ouais elle dit elle dit je viens souvent vous rendre visite d'accord et elle est en train de me dire un jour je serai là pour ma fille ah ça c'est bien elle dit tout ce qu'on n'a pas eu qu'on n'a pas eu de la chance je t'ai vu grandir mais toi tu ne m'as pas vu elle dit tout ce que je n'ai pas vécu je n'ai pas pu comment dire ton premier amour tes premières pleurs ta première dent elle dit elle dit ta perte de dents tes premières règles elle dit j'aurais aimé être là en tant que mère être là pour toi voilà et elle dit tout ça je vais me rattraper de toute façon ce n'est ni ta faute ni la mienne c'était comme ça elle dit votre maman votre maman elle a elle a beaucoup travaillé jeune fille elle me dit d'accord elle s'est donné beaucoup physiquement aussi elle était souvent fragilisée et malade elle me dit d'accord elle a travaillé dans le froid elle me dit elle a attrapé elle a attrapé des problèmes elle me dit bronchite aussi d'accord oui voilà elle avait problème de bronche aussi souvent même le médecin lui avait dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant elle était fragile fragilisée on ne mangeait pas à notre faim comme on aurait voulu aussi d'accord c'était compliqué c'était comme ça et on ne se plaignait pas des fois on allait se coucher avec du chou elle dit du chou on prenait le petit déjeuner avec du chou on prenait ce qu'il y avait à manger voilà c'était dur elle dit c'était dur c'était dur c'était très dur voilà et là est-ce qu'elle a rejoint notre grand-père enfin mon père votre grand-père a été marié son mari a eu quelqu'un d'autre dans sa vie oui parce qu'elle est en train d'accord elle est en train de me dire nous ne sommes pas ensemble d'accord voilà nous ne sommes pas ensemble parce qu'il a vécu plus avec une autre personne que moi d'accord mais je l'ai salué ah d'accord ok d'accord voilà votre papa vous savez elle est en train de me dire ça n'a pas été facile pour toi Marie ben oui ça n'a pas été facile pour toi ni avec votre alors on a l'impression que votre père n'a pas eu qu'une seule femme je veux dire il a eu deux personnes dans sa vie ben Paris et Simone ma belle-mère Simone d'accord il y a eu deux femmes dans sa vie d'accord c'est ce qu'elle est en train de me montrer elle me dit c'est un coquin ah ben alors après il avait fait des aventures mais ça n'est pas au courant d'accord il était marié avec Simone il était marié avec Simone d'accord il me dit c'est un coquin moi je ne l'aurais pas accepté elle dit ah d'accord ok d'accord elle dit je ne l'aurais pas accepté elle sait en fait comment dire elle sait que cette femme n'a pas été forcément je veux dire comme une mère pour vous d'accord que ça a été difficile que ça a été difficile elle sait vous savez elle me montre un peu comme les misérables vous savez cet enfant qui fait tout au dépend des autres elle me dit ça c'est dur les misérables comme tu dis comme dans les misérables oui vous voyez elle me montre ça elle me montre ça et elle me dit ma fille ne t'inquiète pas tu serais récompensée de l'autre côté il y a toujours une bonne fée tu serais récompensée de l'autre côté tu serais une bonne fée vous voyez elle vous savez c'était toujours votre faute elle me dit je l'ai vu tout ça c'était toujours ta faute c'était pas la faute des autres c'était toujours toi qui portais le chapeau et vous ne vous rebelliez pas vous savez même si vous disiez les choses votre père n'était pas dans votre défense non pas du tout d'accord et vous défendez pas elle a vu tout ça elle me dit combien de fois tu as pleuré et je suis venue te consoler ma fille et puis après ça allait t'es pas rancunière elle dit t'es pas rancunière t'es pas rancunière t'es pas rancunière voilà tu laisses passer t'oublies pas mais tu laisses passer parce que tu ne pouvais pas faire autrement voilà où tu allais aller voilà c'était compliqué voilà elle vous fait plein de bisous elle te fait plein de bisous moi aussi elle vous fait plein de bisous elle dit je t'aime ma fille moi aussi elle dit j'ai un gros coeur pour toi elle est en train de pleurer elle a les larmes je vais pleurer moi aussi je suis dans le ressenti avec elle elle a les larmes qui sort elle me dit ah oui elle dit j'ai un gros coeur pour toi je t'aime ma fille elle dit voilà ça a été dur aussi pour moi de te laisser ça a été très dur je ne l'ai pas accepté elle dit d'accord tu voulais savoir tout à l'heure ce que je voulais faire elle dit je t'attends je t'attends elle dit je t'attends d'accord elle dit je t'attends on a des choses on a des choses à faire elle dit on a des choses à faire je vais dire d'accord elle est en train de me dire toutes ces choses que tu as fait que tu m'as supplié de venir t'aider tu m'as souvent supplié et je suis venue elle dit je suis venue c'était pas facile pour moi c'était pas facile pour moi cette femme elle ne t'aimait pas elle n'aimait qu'elle-même et ses enfants voilà et ton père a essayé à faire des choses comment tu veux que je reste avec lui je ne peux pas rester avec lui tu l'as fait ciao salut elle a fait un signe c'est bon d'accord il n'a pas été à la hauteur de ce que tu vois tu étais une enfant aussi tu étais une enfant parmi les autres tu demandais de l'attention et de l'amour voilà c'est lourd quand même d'accord elle me dit regarde tu as fait deux merveilleuses filles oui voilà l'amour que tu voilà tu en avais de l'amour à donner tu avais l'amour à te donner et elles savent te le rendre aujourd'hui alors il y a deux ans vous avez fait les noces alors les noces d'or oui d'accord c'est qui ces gens ils s'appellent pierre pierre d'accord elle est en train de me dire des fois c'est de la pierre voilà comment dire vous avez affronté les difficultés de la vie elle dit et ça c'est beau tu as affronté les difficultés de la vie et ça c'est beau elle dit elle dit ça c'est beau pourquoi elle me montre un ange elle me montre un ange en fait d'accord elle me montre un ange avec deux ailes en fait elle est en train de me montrer ça vous avez une statue avec un ange et deux avec un ange Marie qui c'est qui a une statue avec un ange personne personne elle me montre ça en fait elle me montre une statuette vous savez vous savez là derrière vous avez une photo mais elle me montre une statuette avec deux ailes vous avez une intention de lui offrir un ange ou quelque chose à votre mère nous ? oui je j'ai trouvé un ange trouvé un ange dans le dans le parterre d'accord d'accord c'est un cadeau elle me dit d'accord mais vous étiez avec votre fille quand vous avez trouvé cet ange moi je ne me rappelle plus je l'avais montré à Carole oui vous l'avez montré c'est vous qui l'avez trouvé cet ange par terre vous me dites dans la rue dans le parterre en faisant les parterres d'accord en faisant des fleurs d'accord et vous l'avez montré parce qu'elle on a l'impression que c'est un cadeau qui a été donné d'accord oui voilà c'est quelque chose c'est quelque chose qu'elle a été donnée et vous l'avez récupéré ça ou pas oui vous l'avez voilà c'est un porte-bonheur elle me dit d'accord voilà c'est un petit truc tout blanc ou c'est blanc oui et bleu d'accord elle est en train de me dire c'est pour toi oui d'accord c'est une sorte de protection c'est quelque chose qu'elle vous a donné en fait elle me dit moi je t'ai donné la vie je n'ai pas pu te donner autre chose oui d'accord voilà on a l'impression que même ses bijoux ne vous sont pas revenus vous voyez Marie on a l'impression que les affaires qu'elle avait sont venues à l'autre femme et vous ne les avez pas récupérées pour vous exactement ma maman n'a rien eu elle n'a rien eu vous voyez c'est elle qui a récupéré ça comme un cadeau de mariage vous voyez pour cette femme et vous vous n'avez rien eu du tout vous n'avez rien de votre mère et elle est en train de me dire je voulais que tu aies quelque chose pour toi voilà même si ça n'a pas de valeur financière elle dit ça a une valeur du coeur oui je suis contente voilà vous avez d'autres questions à nous poser ? tu voulais poser une question pour oui parce que j'ai un fils et puis il nous parle tout c'est à dire que je vais couper la vidéo un divorce voilà